Bonjour, je pense que les quelques retardataires vont avoir le temps de rentrer. De toute façon, je vais juste me présenter au début. Et s'ils ratent ça, je vous avoue, ils vont s'en remettre. Donc ça devrait aller, normalement. Alors déjà, merci d'être là. J'en profite tout de suite pour remercier déjà tous les organisateurs du DevFest. Je suis venu depuis ce matin. Moi, c'est un monde que je connais moins, les développeurs. Alors, je développe un petit peu, mais pas au niveau, à mon avis, de 80% d'entre vous. Donc, quand moi, j'ai codé trois lignes de code, vous avez fini le programme. Vous voyez, en gros, ça donne ça. Donc, je vais arriver, moi, avec une petite conférence, on va dire, sur le référencement. Et je vais essayer de vous présenter quelques règles qui peuvent être pratiques pour les développeurs. Ça évitera des gens comme moi de bosser. Vous l'aurez fait d'entrée, c'est bien. Merci. Et puis surtout, ça vous permettra, vous aussi, de comprendre peut-être des petites choses qui peuvent vous manquer. Là où vous êtes déjà très doué sur d'autres domaines, peut-être que là-dessus, des choses qui peuvent pourtant être très faciles pour vous, peuvent vous paraître moins évidentes. Alors que moi, depuis ce matin, vous voyez, à chaque conférence, je prends une claque. Là, derrière, cette barbe magnifiquement bien rasée se cachent des joues très rouges. Vous voyez, parce qu'à force de prendre des claques, ça fait mal. Donc effectivement, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, moi, aujourd'hui, donc je suis assez impressionné. Mais ça fait toujours plaisir de se retrouver là. Alors, j'ai essayé de mettre l'image la plus représentative de ce qu'est le référencement pour un développeur. Il y en a d'autres dans le même style, bien sûr. Mais celle-là me paraissait assez bien. Souvent, voilà, ça fait cette réaction-là qui peut être, justement, c'est ce qu'est beau, c'est qu'il y a un peu de philosophie derrière. C'est que ça peut justement faire à la fois peur et à la fois c'est non, me parle pas de ton truc là. Ça m'intéresse pas. Moi, quand je vois des lignes de code comme ce matin, au bout d'un moment, j'ai le cerveau qui bug. Donc, je sais pas, il se met en sécurité ou autre. Ça, ça va. Ça arrive encore à me maintenir en vie. Donc, tant mieux. Bon, après, comme je suis un peu littéraire, je vous ai mis, bien sûr, une citation de mots passants. Je trouvais que ça faisait beau. Il y en avait d'autres, d'auteurs moins connus. Celle-là, je me dis, bon, ils doivent le connaître, celui-là. Donc, il n'y a pas de raison. Normalement, tout le monde est là. Il reste quasiment plus de chaises de libre. Donc, on va pouvoir attaquer. Ça, c'était juste l'intro, histoire de rire. Maintenant, on se marre plus. C'est fini. Alors, donc, j'ai fait 8 points. Donc, 8 points, 8 ronds. Je suis un dingue dans l'originalité. Je me suis enflammé. Et en plus, vous allez voir, je suis typiquement le stéréotype du mec qui a rien à voir avec un développeur actuel. Je travaille sous Windows. Voilà. J'ai pas d'Apple. Je suis quasi anti-Apple. Alors, ça, ça fait mal parfois, je sais. C'est pas que j'aime pas les pommes. J'aime bien ça. Mais voilà. Je préfère le fruit. Donc, après, qu'est-ce que je peux avoir ? J'utilise PowerPoint. Rien à plein. Aujourd'hui, c'est Prezi, des trucs super original. Je suis pas un fan de l'appli mobile. Pourquoi ? Parce que j'en ai pas forcément besoin dans mon usage classique. Donc, ici, la moitié font des applis mobiles. Donc, globalement, je suis à peu près tout ce que vous devez détester à peu près dans le web. Et ça me ravit. Puisque j'aime le combat. Donc, je me dis que si j'arrive à convaincre deux, trois personnes que ce que je fais n'est pas si mal, ce sera déjà bien. Allez-y, allez-y. C'est pas plus cher. Alors, on va commencer par le premier point. Puisque c'est la base. Qui ? Question quand même toute bête. Qui fait déjà du référencement ? Qui sait bien ce que c'est ? On va dire qui en fait couramment ? Et qui a quelques lacunes ou problèmes avec ça ? Qui en fait déjà assez souvent ? Oh ben, ça va alors. Donc oui, je suis un vrai OVNI. Donc, c'est bien ça. Ça me rassure. Donc, pour le coup. Alors, le référencement, il se fait en deux étapes. On a toute la partie indexation des pages dans les moteurs de recherche. Et la deuxième partie, c'est le positionnement. Alors, souvent, on a tendance à penser positionnement avant même d'être dedans. Alors, moi qui écris des livres, par exemple, vous voyez, je trouve que c'est vachement mieux pour vendre mes livres que, par exemple, ils soient déjà dans le magasin avant de me dire, ça sera bien qu'ils soient en tête de gondole. Et bien là, ça va être la même chose. Voilà, déjà, je mets mes pages dans le magasin et après, on verra si les gens les trouvent. Donc, on va d'abord commencer par cette étape. Mettons nos pages. Et maintenant, vous verrez même des pages profondes d'applications mobiles. Là, je vois peut-être des regards qui vont être un peu plus ouverts. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir vous faire connaître, on va dire, sur les moteurs de recherche. Alors, j'insiste bien sûr sur les moteurs, mais il faut savoir que le référencement s'étend aujourd'hui à d'autres systèmes. On peut imaginer dupliquer ça. Facebook est en train de développer son propre moteur interne. On pourra se positionner sur Facebook. Les app stores sont, entre guillemets, des moteurs de recherche, après tout. Donc, on pourra se positionner sur eux. Il faut imaginer que tout ça, c'est bien sûr, c'est déclinable sur tous les supports. Alors, moi, je me sers bien sûr des moteurs de recherche, mais ça pourrait être sur d'autres choses. Alors, comment se faire connaître ? Par des robots d'indexation. Donc, je vais surtout parler de Google, non pas parce qu'il y a quelques personnes de Google ici. Justement, il ne faudrait pas que j'en parle dans ce cas-là, mais plutôt parce que c'est ce qui domine le marché. Alors, la première méthode, c'est d'obtenir des liens entrants. C'est-à-dire que vous allez obtenir des liens qui viennent de sites qui sont déjà connus par les moteurs de recherche. Donc, ça, c'est super pratique. Comme il les connaît, il va passer dedans de temps en temps. Il découvre un lien qui dirige vers vos pages. À partir de là, il se dit, c'est bon, j'ai plus qu'à aller visiter. Ça va être que du bonheur. Donc, ça, c'est une méthode toute simple. Et puis, il y a quelques sites qui sont à peine connus. Je vous en cite. Si vous ne les connaissez pas, vous me dites. Twitter, Facebook, Google+, voilà, ça va, vous connaissez ? C'est bon, on est d'accord. Alors, deuxième méthode. On peut soumettre les pages directement au moteur. C'est la technique qu'on faisait, en fait, il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est relativement simple. Donc, je vous ai mis des captures. Donc, là, ça, c'est le cas de Google. Vous avez une petite URL qui se trouve dans Google. Vous mettez ajouter une page sur Google. Il va vous sortir cette URL. En fait, vous avez juste à mettre votre adresse. Vous remplissez le petit captcha. Vous envoyez. Et ça va permettre d'envoyer une espèce de commande, on va dire, au niveau du robot d'indexation, qui viendra visiter votre page. Alors, là, je vous donne une petite astuce. On va être un peu plus malin. Faites un plan de site. Faites un plan de site dans votre site. Et à partir de là, il y a tous les liens qui dirigent vers toutes les pages de votre site. Et puis, vous lui demandez d'indexer celle-là. Comme ça, tant qu'à faire, il aura de quoi bouffer. Ce sera plus intéressant que de lui donner une page où il n'y a que trois liens à l'intérieur et c'est à lui de faire le boulot. Mâchez-lui le travail. Aidez-le. Ce sera plus rapide. Deuxième méthode, qui est, on va dire, pas inintéressante, c'est de passer par la Google Search Console. Qui connaît la... Les mêmes mains, à peu près. OK ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, anciennement, Google Webmaster Tool. Donc, c'est un outil qui est gratuit. Il vous faut un compte Google classique. Et donc, vous vous inscrivez à ça. Vous avez une toute petite étape à faire, on va dire, pour pouvoir connecter votre site. Sincèrement, ce ne sera pas dur pour vous. Et une fois que vous êtes dans cette interface, vous pouvez monitorer pas mal de choses. Et une des options qui est intéressante, c'est l'exploration comme Google. Alors, bien sûr, qui nous montre le code source, je dirais qu'on s'en fout un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette option-là, vous allez pouvoir lui demander d'indexer les pages derrière. Donc là encore, même méthode, vous pouvez lui proposer un plan de site et ainsi de suite. Ici, moi, vous voyez, j'ai carrément proposé, dans l'exemple, mon flux RSS. Autre méthode pas inintéressante pour lui donner pas mal de liens. Dernière méthode, on va créer un fichier sitemap.xml. Alors, c'est un XML de définition, rien de très compliqué. Je vous en montrerai, je crois que j'ai un exemple après. Ou en fait, c'est une liste d'URL, tout simplement, qui est générée. Alors, tous ceux qui créent des sites via des CMS, il y a quasiment des extensions sur tous aujourd'hui. Alors, mon WordPress, c'est 6 sites sur 10, donc lui, il n'y a pas de souci, il y a ce qu'il faut. Mais après, on a tous les Joomla, les PrestaShop et tout, ça génère de toute façon les sitemaps. Donc, à partir du moment où ça s'est fait, vous avez juste à lui proposer. Vous lui dites, voilà, mon sitemap, il a telle adresse, il ira le visiter, il fera son petit schmilblick. Et puis là encore, ça va l'aider. Alors, le détail quand même à savoir dans tout ça, c'est que toutes ces méthodes-là, ça va vous permettre de dire à Google quelles sont les adresses de vos sites web. Donc, ça, c'est bien, il va connaître l'ensemble des pages, mais ça reste lui le décideur. S'il n'aime pas vos pages, il ne les mettra pas. Et souvent, on se rend compte que plus un site est gros, plus il y a de la perte. Voilà, si vous avez un site de 100 pages, vous devez me faire du 100%. Si vous avez un site de 1000 pages, bon, essayez déjà d'avoir du 75, ça sera déjà pas mal, et ainsi de suite. Il y a toujours un quota de perte, il ne peut pas tout garder. Alors, en comparaison, et je n'ai rien contre Bing de Microsoft, voilà, je n'ai rien du tout contre Microsoft, j'utilise Windows, c'est dire. Mais c'est juste que Bing, en comparaison, quand vous avez 1000 pages, si vous en index 100, c'est déjà que c'est bien. Voilà, c'est... Là encore, c'est deux cultures. Il y en a un qui a compris qu'il y avait plusieurs pages, et l'autre, il est en train de chercher. Donc bon, il arrivera Bing, mais d'ici là, j'ai peur, malheureusement, qu'il en souffre. Alors, un exemple de sitemap, bon, vous voyez, par rapport au code que je vois depuis ce matin, autant dire que c'est, voilà, de la rigolade. Donc c'est juste du XML de définition avec des blocs. Puis vous avez vu, là, je vous ai mis un modèle, mais super poussé, je suis un dingue. En fait, il faut savoir que techniquement, aujourd'hui, les trois balises qui sont là, Last Mode, Change Freak et Priority, sont quasi obsolètes. Alors quand je dis obsolète, c'est tout simplement Google, il va les prendre en compte, mais à peu près jamais. Voilà, si vous lui dites, en gros, la fréquence de changement de ma page, c'est tous les jours, alors il va venir tous les jours, pendant la première semaine, puis il va se rendre compte qu'elle ne bouge jamais, il va dire, tiens, t'es bien en train de te foutre de, voilà, de moi, il va repasser la deuxième semaine un petit peu plus lentement, il va se rendre compte que vous foutiez vraiment, en fait, de lui, et puis, il va faire sa fréquence tout seul. Donc, en gros, il n'en tient pas compte. Donc, c'est pour ça, vous n'embêtez pas, vous faites un URL set, des blocs d'URL avec lock, et puis ça fera la balle. Voilà, ça suffira. Alors ici, je ne vous ai pas tout présenté, parce que j'ai peu de temps, mais il y a des sitemaps vidéo, des sitemaps images, des sitemaps pour être dans les Google Actu, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs déclinaisons de ça. Là, voilà, je vais parler un petit peu plus à des gens qui sont ici. Alors, ça, c'est très récent. Alors, ça existe depuis quelques temps, mais on va dire qu'il y a des nouveautés qui sont très récentes. L'app indexing, c'est un système, une API. Google fournit une API, mais c'est un système, on va dire, de Google qui permet d'indexer les pages qui proviennent d'applications mobiles. Son objectif aujourd'hui, c'est de connaître très bien le web, mais en plus de ça, de connaître très bien vos applis mobiles. Donc, ce qu'il aimerait idéalement, c'est que vous arriviez à lui fournir les pages profondes qu'il y a dans les applications pour que lui puisse les proposer déjà dans Google. Donc, quand c'est comme ça, quand on cliquera, ça vous redirigera vers un téléchargement d'appli. Et en plus de ça, lui, il est content, ça le gargarise, on va dire. Donc, ça fonctionne, l'app indexing sur Android. Ce serait le compte que ça ne marche pas. Et ça marche sur iOS 9. En fait, ça fonctionnait sur iOS 7 et iOS 8, mais ils ont rendu les versions obsolètes. Donc, il n'y a que sous iOS 9 que ça passe. La bonne nouvelle pour des gens comme moi, peut-être moins pour vous, c'est que quand on utilise l'app indexing, Google, en fait, vous fournit ce qu'on appelle un boost SEO. C'est-à-dire qu'en gros, il vous améliore le positionnement des fameux liens qui sont générés par l'app indexing. Donc, là où vous étiez peut-être cinquième sur Google avec un lien profond, il va vous donner une petite valorisation, puis vous passez quatrième ou troisième. Vous voyez, ça ne va pas changer la face du monde, mais il y a un petit boost. Alors, dans la semaine, bon, ce n'est pas noté ici, donc je suis obligé de vous le dire parce que c'est tout frais. Je ne sais plus quel responsable de chez Google, il y en a tellement, je m'y perds. Je crois que c'est John Muller, nous a dit qu'en fait, sous iOS 9, pour l'instant, il n'y avait pas de boost SEO. Je ne sais pas, peut-être son amour pour Apple, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, sous Android, il y a bien le boost. Apparemment, sous iOS 9, non. Donc, l'app indexing, ce n'est pas inintéressant pour ça. Alors, je vous montre un exemple dans les résultats de Google. Donc ici, vous voyez, en fait, on a bien une URL qui dirige vers l'application et quand on clique, il nous renvoie, bien sûr, vers l'appli. C'est une image qui vient de chez Google, je ne l'invente pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça se développe pas mal. Et puis, s'ils accordent le boost SEO, je ne vous le cache pas, c'est tout simplement pour qu'on y passe. Voilà, c'est la petite carotte, histoire de dire, donnez-moi à manger, je serai content. Donc, faites-le à l'occasion. Ce n'est pas sincèrement pour des gens comme vous, c'est de la promenade. Alors, je vous montre justement des codes. Donc ici, première chose, alors je vous ai mis quand même quelques URL, alors elles sont un peu longues comme ça, mais normalement, vous pourrez récupérer la conf, ou au pire, vous me contactez s'il y a besoin. Donc la première méthode, c'est déjà dans les pages web d'indiquer qu'on a une version alternative à cette page, puisque l'app indexing à l'origine, c'était fait surtout pour des pages qui étaient existantes dans les deux cas. Je l'ai dans l'appli et je l'ai déjà sur un site web. Donc c'est un moyen de lui dire, j'ai une version alternative, va voir l'autre. Donc dans ces cas-là, on ajoutait une balise link avec le URL alternate, et on lui indiquait l'URL qui dirigeait vers l'appli. Donc ça, ça fonctionne, effectivement, mais aujourd'hui, Google veut aller plus loin, il veut aussi qu'on puisse proposer des URL qui n'existent pas sur un site web équivalent. Alors il y a d'autres systèmes, bien sûr, pour les présenter, mais ça veut dire qu'il veut vraiment développer ça. Hop, si je grille, ça n'a pas marché. Alors, première étape, donc on va autoriser d'abord les liens profonds. Pour ça, il y a un petit code à mettre dans vos applis. Donc, on utilise en fait ce qu'ils appellent les intents de filtre, et à partir de là, vous allez lui indiquer en fait à l'intérieur, en général que je ne dise pas de bêtises, voilà, c'est là pour les URL, vous allez lui indiquer quel type d'URL c'est, et puis à partir de là, lui va comprendre. Il va pouvoir comprendre qu'à l'intérieur de cette appli, on va dire, il y a un équivalent en site web, et qui proposera donc des URL profondes. Donc ça, c'est juste le lancement. C'est juste pour lui dire, en gros, ça va fonctionner, et à partir de là, roulez jeunesse. Ensuite, vous pouvez utiliser l'API sous Android ou intégrer le SDK, donc sous iOS 9. Vous validez l'implantation, ça c'est tout bête, je veux dire, ça se fait vraiment en deux secondes, en fait, c'est sur Google Play que ça se fait, dans votre compte développeur. Et puis ensuite, vous pouvez corriger éventuellement ce que ça donne. Donc il y a un outil de test qui existe. En fait, quand vous retournez, on va dire, dans votre Google Search Console, à partir du moment où il sait que vous avez une application mobile, vous aurez en fait la possibilité de lui envoyer un lien profond d'application. Moi, malheureusement, comme je n'ai pas d'appli Android, je n'ai pas ça dans ma Google Search Console, donc je n'ai pas pu vous mettre de capture perso, tout simplement. Mais sachez-le, ça fonctionne bien, il y a plein de tutos sur Internet là-dessus, qui fonctionnent. Quasiment tout ce que je vous ai montré là, ça vient de la doc. Donc s'il y a des erreurs, ce n'est pas à moi qui fons vouloir, c'est à Google. Donc après, vous irez vous fâcher avec eux, moi je n'ai pas envie, je les aime trop, ils me font manger. Donc ça me dérangerait. Alors, les contenus. Alors là, on en arrive à des choses, bien sûr, presque trop faciles pour vous. Mais les contenus, c'est ce qui donne principalement à manger à Google. Si vous n'écrivez pas des bons textes, si vous ne lui donnez pas les expressions qu'il a envie d'entendre, c'est clair, vous ne ressortirez pas. Donc on peut dire ce qu'on veut. Je pourrais avoir le code le plus beau du monde, si je n'ai pas de texte dedans, c'est une toile de maître, mais qui est malheureusement dans la réserve d'un musée. C'est dommage. Donc parfois, il y a des toiles toutes moches, mais elles sont exposées. Et j'ai fait histoire de l'art. Donc je peux en parler. Donc c'est vraiment, voilà, il faut imaginer ça. Il y a vraiment, les contenus, c'est vraiment ce qui va tout changer. Alors les textes, ça c'est bien. La deuxième chose importante, bien sûr, ça va être de valoriser ces textes-là. Comment on va faire pour les valoriser ? C'est tout simple, c'est que des balises à HTML. Donc il y en a plusieurs, je vous les ai cités, par ordre, on va dire, quasiment de valeur. Alors, la balise title, donc le titre va être très court, en général 5 à 10 mots à peu près, c'est guère plus que ça. Pour être exact, Google affiche 70 caractères, Bing 65. Donc à partir de là, vous allez essayer de caler là-dedans l'expression clé la plus importante de votre page. Et plus vous avez de pages, mieux c'est, parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir travailler plus d'expressions clés. Vous n'amusez pas à faire 15 expressions pour une page, il n'y en aura aucune qui ressortira. Alors, je vous raconte même une anecdote très vite. Moi, j'ai travaillé au CNED, à Poitiers, je viens de Poitiers, je travaillais à direction générale du CNED, et le référencement du CNED frôle ce qu'on appelle, alors je cherche le mot le plus approprié, entre pourri, nullissime, bon, s'il y en a un autre qui vous vient, vous le mettez. C'est ça. C'est-à-dire que le référencement naturel est vraiment naze. Ça fait un troisième, vous voyez déjà. Je me fais un combo. Et donc, pour le coup, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils mélangent toutes leurs expressions au sein d'une même page. Donc, en fait, ils ont fait une page avec plein de modales qui s'ouvrent, c'est super sympa, sauf que toutes les modales, leur contenu, il est indexé dans la même page web. Ça veut dire qu'en fait, si j'ai 20 modales, j'ai le texte de ma page web, plus le texte des 20 modales. Alors, je vous prends l'exemple des BTS, des pages de BTS. Sur le mot-clé BTS, ils cartonnent. Bon, qui cherche BTS tout seul ? Personne, mais bon, ils cartonnent là-dessus, c'est déjà ça. Par contre, des comptables BTS Notaria, BTS Commerce, BTS Informatique ou autre, il n'y a plus personne. Voilà, tout simplement parce que c'est noyé dans la masse et Google n'arrive pas à déterminer quelle est l'expression qui ressort. Quand je travaillais là-bas, j'ai eu l'audace, honte à moi, de proposer, en fait, le fait d'utiliser des modales qui, en fait, génèrent des pages externes. C'est-à-dire que chaque modale était une page HTML à part entière. Mon but, c'était justement de diviser ça. Le but, c'était de dire, voilà, il n'y aura pas une page qui se tape tous les BTS. Bon, apparemment, j'avais tort, ce n'est pas grave. Je pense que si demain, je fais n'importe quel site, mais de deux pages, j'arrive à griller les BTS du CNED. Donc, vous avez un marché, là, développez, allez-y, c'est le moment. Mais, voilà, c'est un exemple. On peut prendre le cas aussi, vous savez, des sites en smooth scroll. C'est la grande mode actuellement, donc, je clique, ça descend super sympa, ça fait son petit effet JavaScript. Je trouve ça très beau, mais c'est très beau. Voilà, c'est dommage, parce que Google, il ne voit qu'une page. Donc, c'est joli, mais si demain, mon but, c'est de me faire connaître, je ne propose pas ça à mon client. Parce que, tout simplement, je sais que je vais arriver à rien. Ou allez, peut-être une ou deux expressions, c'est le rien, c'est relatif. Mais globalement, on ne fera pas les mêmes scores que si j'avais 5, 6, 7, 10, 15 pages, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est bien. On a plein de technos comme ça qui sont super sympas, mais ça peut nous jouer des tours. J'aime beaucoup l'Ajax. Je trouve ça super sympa. Ça lave bien, en plus, super bien. Donc, c'est un bon produit, mais pour le coup, l'Ajax, ça a des gros défauts. C'est que pour l'indexation des contenus, ce n'est pas top. Vous savez, il y a cette espèce de générateur de site gratuit qui s'appelle Wix, qui bien sûr cartonne auprès des ménagères. Et donc, c'est vraiment très bien. Mais le jour où vous voyez un site Wix dans les 10 premiers, c'est que vraiment, vous avez tapé une requête. On ne parle même plus de requête profonde à ce niveau-là. Vous avez mis un texte, en fait, dans Google. Carrément. Voilà, ça ne marche quasiment pas et ce n'est pas pour rien. Parce que technologiquement, derrière, ce n'est pas optimisé pour les moteurs de recherche. Donc justement, je me moquais tout à l'heure de quelques frameworks que j'ai entendus. Je trouve ça génial. Il y a des frameworks, sincèrement, que j'ai qu'une envie, c'est en rentrant, c'est d'aller gratter un peu dedans. Mais tout de suite, ma vision de référenceur, c'est de me dire, celui-là, c'est un flop, celui-là, il va marcher, celui-là, non. C'est comme ça que je trie. Tout de suite, je suis capable de vous dire, ça, ça ne va pas plaire à Google. Et malheureusement, c'est mon métier. Et si demain, j'utilise une technologie pour dire au client, acheter, faire un truc, c'est génial. Bon, c'est super, c'est pfff, tes gamins, ils vont adorer. Bon, tes clients, ils ne le verront pas, mais fais leur confiance, ils auraient aimé en tout cas. Donc après, on parle au conditionnel, c'est gênant pour un client. Donc c'est vrai, c'est ces détails-là que je ne veux plus développer. C'est pour ça que parfois, je suis un petit peu radical sur certaines technos. Ce n'est pas que je ne les aime pas, je trouve qu'il y a même des choses géniales. Mais voilà, j'ai ma vision de référenceur, on va dire, et ça a tendance à m'obstruer la vue. Donc les titles, les H1, H6, tous les niveaux de titre, on est encore sur du titre, ça a beaucoup de poids. Tous les liens, alors les liens, ça a du poids dans deux sens. J'évoquerai le deuxième sens tout à l'heure. En fait, toute l'encre du lien, le texte cliquable, si vous préférez, ces mots-clés-là vont avoir plus de valeur que les mots-clés qui sont autour, tout simplement. La balise strong pour mettre en gras, alors peut-être la balise EM dans phase, je ne sais pas, ça a eu de la valeur, apparemment aujourd'hui, ça n'en a pas, bon, c'est rare que Google vienne nous dire, au fait, EM, ça ne compte plus. En fait, c'est juste sur des tests qu'on considère que ça ne compte pas. Sincèrement, si vous avez de l'italique à mettre ou autre, n'hésitez pas à mettre de l'emphase, ce n'est pas gênant. En tout cas, ça ne vous pourrira pas le code. Les métadescriptions et keywords, elles n'ont pas de rôle pour vous positionner, c'est pour ça que je les ai mis en bas, mais par contre, elles vont avoir un rôle en termes d'affichage. Alors les keywords, quasiment plus, les keywords, en fait, ça va vous servir éventuellement si vous utilisez de la pub, comme AdSense, des choses comme ça. On s'est rendu compte que quand on mettait certains mots-clés dans les keywords, ça avait tendance à jouer sur les publicités affichées. Alors par exemple, si j'ai un site de dessin animé, je trouve ça super sympa en méta-keywords de mettre porno et tous les mots du champ lexical qui, bien sûr, vont toucher ce public cible. Je trouve ça bien, en fait, c'est sympa. Mais on s'est rendu compte que ça marchait. Donc voilà, normalement, ça ne compte pas, mais là-dessus, ça a un petit impact quand même. La méta-description, par contre, c'est ce que vous voyez dans Google, c'est les deux fameuses lignes que vous avez en dessous du titre. Donc ça ne va pas changer la face du monde, mais si vous avez deux lignes pourries, je n'ai pas envie de cliquer dessus. Donc tant qu'à faire, essayez de faire une phrase un peu sympa qui reprend souvent le titre, l'expression majeure et qui va vous permettre de vous faire connaître. Et enfin, ce qui se développe un peu plus en ce moment, c'est les données structurées, ce que Google appelle les riche nippets ou les extraits enrichis. Tout le balisage, alors chez ma.org, qui a déjà entendu parler des micro-données, des RDFA ou des choses comme ça ? Ah, voilà, les bras se lèvent, c'est bien. À la fin, normalement, tout le monde est debout. Donc c'est pas mal. Donc voilà, ces micro-données, c'est juste un petit balisage qu'on rajoute, on va dire, c'est des attributs qu'on rajoute dans l'HTML qui vont permettre de préciser sémantiquement les contenus. Donc je suis dans un titre, je vais lui rajouter une propriété qui dit au fait, c'est un titre. Voilà, c'est que des choses comme ça, mais Google va les prendre en compte, d'autres outils aussi, d'autres services, et à partir de là, il est capable d'afficher des nouvelles données dans les résultats de recherche, et Google sous-entend qu'à terme, c'est possible qu'il valorise ça. Traduction, faites-le et on verra si on valorise. Voilà, je traduis la com à la Google. Donc ça, c'est pas inintéressant, c'est sincèrement, c'est pas compliqué à mettre en place, mais il y en a certains qui sont bien. Vous avez vu par exemple dans Google, de temps en temps, il y a un champ de recherche qui se met pour des résultats. Ça, c'est, je sais pas, ça doit être ça de ligne de code. Voilà, et de temps en temps, ça va vous permettre d'avoir directement votre champ de recherche interne directement dans Google. C'est tout bête, mais c'est toujours ça de pris. Après, pour ce qui est sur le côté là-bas, c'est des algorithmes de Google, il y en a un qui est tout récent, donc ça va me permettre de le mettre en avant. Donc, le Knowledge Graph, ça, c'est toute la partie que vous avez à droite de Google, vous savez, l'espèce de grand carré, les trois quarts du temps, la source, c'est Wikipédia, qui en ce moment demande de la thune, si vous voulez le randonner. Et donc, pour le coup, le Knowledge Graph, c'est la base, en gros, de données, on va dire, de Google, et ça lui permet de répondre à des questions et ainsi de suite, d'afficher plus d'informations là-dessus. Donc ça, ça se développe, ça n'arrête pas de grossir, ça fait plusieurs années que c'est en place, et aujourd'hui, il y a plein de, ce qu'ils appellent des Knowledge Cards, donc des petits blocs qui se mettent à droite à gauche avec plein de réponses. Par exemple, aux Etats-Unis, ils sont en train d'en développer une qui répond aux diagnostics de santé. Donc, ils sont allés contacter plein de médecins aux Etats-Unis, ils ont leur base de données à côté, ils ont nos sites web dans lesquels ils mangent pour avoir des réponses, comme ça, ils ont de quoi faire, et à partir de là, ils vont proposer en fait un système à onglet qui va vous donner le nom de la maladie, les diagnostics possibles, les médecins, les meilleurs référents dans votre région, et ainsi de suite. Bon, bientôt, on n'aura plus besoin des généralistes, donc c'est plutôt bien, mais ça peut faire peur après. Voilà. Nous, les référenceurs, on dit souvent, Google a toujours voulu être un moteur de réponse et pas un moteur de recherche. À terme, ce qu'il veut, c'est afficher des réponses. Il s'en fout totalement de vos résultats. Vos résultats, il les aime parce que ça lui permet, lui, de se nourrir. Mais le jour où il a tout chez lui, il s'en fout totalement de vous. Voilà, donc notre peur, elle est un peu là. C'est qu'un jour, ils nous sortent toutes les réponses, ce sera très bien, on sera content en tant qu'utilisateur, mais pour les entreprises, ce n'est pas génial. Ungerde, ou Colibri, en français, c'est un algorithme qui est sorti il y a un an et demi à peu près. Ouais, un petit peu moins même. Et ce Colibri nous permet en fait de comprendre les requêtes conversationnelles. Si vous posez une question à Google, il comprend que c'est une question et à partir de là il cherche une réponse. Alors je prends l'exemple tout bête, c'est quoi le référencement ? Je vous fais la méthode avant, c'est quoi le référencement ? Va chercher dans la base de données ce qu'il y a les quatre mots et puis à partir de là tu me sors les résultats. Voilà, méthode classique, ce qu'on coderait les trois quarts du temps. Lui maintenant, il va dire, ok, tu me demandes c'est quoi le référencement ? Je ne suis pas totalement débile, je m'appelle Google, donc je vais te donner les réponses à ça. Donc ça a changé pas mal de choses en fait dans la vision de l'écriture des contenus même. Souvent dans les titres, je conseille aux gens de faire des questions, comme ça c'est la totale. Vous répondez à la question mais en plus de ça vous répondez aux mots-clés, comme ça c'est super. On a la double sanction, on va dire. Donc c'est plutôt bien, ça se développe, là encore ça, ça va grossir. Alors quand je dis comprendre, bon ça reste, voilà, ça reste un robot. Mais bon, les robots aujourd'hui font des choses tellement poussées que je vais me demander bientôt si on ne va pas être des débiles. Mais bon, c'est comme ça. Rankbrain, ça c'est ce qui est tout nouveau. Alors, là on est carrément sur de l'intelligence artificielle. Donc c'est, comme l'a dit Google, ça représente à peu près une utilisation sur 15% des requêtes de Google. Et donc en fait, là ça va plus loin encore que Colibri, vraiment ça va étudier le sens des mots, essayer de chercher les équivalences qu'on peut avoir et à partir de là vous produire les meilleurs résultats correspondants. Donc là on est vraiment, on commence vraiment à rentrer dans de la compréhension et l'avantage de Rankbrain, c'est qu'il s'alimente au fur et à mesure. Donc dans deux ans, il sera encore dix fois plus performant qu'aujourd'hui et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment là, ça commence à piquer un peu sévère là. Vous voyez à ce moment-là, j'ai une petite pensée pour Bing. Vous voyez qui doit se dire ah oui, moi j'ai Rank quelque chose déjà on verra, mais je n'ai pas encore le brain, on n'y est pas rendu. Et donc Bing, justement en bas, je l'ai mis, lui il a le static rank qui est pareil, quelque chose qui permet d'analyser les contenus. Alors ils ne nous ont pas donné beaucoup d'infos dessus, c'est pour ça que j'ai été vachement détaillé là-dessus. Donc en gros, on sait qu'ils analysent ça, ça fait plusieurs années qu'ils l'utilisent, mais on est loin, très loin de Google, c'est une autre dimension. Vraiment, c'est deux mondes. Alors je vous avais dit pour les liens qu'il y avait deux aspects, ça c'est le deuxième. Alors le page rank, c'est Google, Larry Page, Page rank, c'est pas compliqué, et Browser rank, il n'y a pas de Larry Browser chez Microsoft, mais bon, voilà. Donc en tout cas, ils ont chacun leur système, l'objectif c'est quoi ? C'est de dire, plus j'ai de liens qui pointent vers moi, plus on parle de moi, donc je mérite d'être plus haut. Voilà, le bouche à oreille à la Google, à la base. En gros, c'est ça. Alors ce système-là, très basique, plus vous aurez de liens qui pointent vers votre page, plus elle va être haute. Aujourd'hui, c'est tempéré, puisqu'on a des filtres de pénalités, il y en a un qui est très connu qui s'appelle Pingouin, qui est sorti le 21 ou le 24 juin 2012, je me perds à trois jours près, mais pour le coup, ça c'est le plus gros risque que vous pourrez rencontrer. Obtenir des liens, c'est bien, on peut le faire, il y a plein d'annuaires, on a des partenaires, des applis, des machins, on a plein de systèmes pour obtenir des liens, mais il faut que ça reste crédible aux yeux de Google. Sinon, Pingouin, il vous, voilà, le petit manchot, il n'aime pas ça, un petit coup de bec là, et en général, on chute bien dans Google, beaucoup, même, et pendant longtemps. Voilà, il y a même des boîtes qui ont coulé, voilà, ça c'était la phrase sympa de la conf, donc c'est, voilà, il faut imaginer qu'il y a des boîtes qui ont vraiment coulé, qui ont fermé à cause des pénalités de Google, donc ne faisons pas n'importe quoi, obtenons des liens, c'est très bien, naturellement c'est l'idéal, mais n'allons pas trop tricher. Je sais que j'ai beaucoup de confrères qui passent leur temps à chercher des liens, moi pas trop, alors ça ne veut pas dire que je suis meilleur, loin de là, mais par contre, j'évite ça, vous voyez, c'est quand je sais que la main n'est pas loin, j'ai pas trop envie de la prendre. J'en ai déjà pris depuis ce matin, ça me suffit. Donc voilà, ça, c'est important, ça reste un des critères majeurs, peut-être le top 3, chez Google, mais par contre, il faut y aller beaucoup plus prudemment qu'avant. Le page speed, alors là, on va rentrer un peu plus dans la technique, pour le coup, j'ai une bonne idée d'écrire en noir, c'est, bon, voilà, ça l'allait pour moi. Alors, donc, on va surtout travailler le page speed dans l'HT Access ou directement sur vos serveurs. Alors, je sais qu'ici, il y a des gens qui utilisent des serveurs dont moi, je connais à peine le nom, donc moi, je vais surtout insister bien sûr sur Apache ou éventuellement sur 2IS, mais j'irai guère plus loin, donc trouvez vos équivalents sur vos notes GIS et ainsi de suite, mais je ne pourrais pas faire mieux pour vous. Donc, le page speed, c'est quoi ? C'est un outil, j'ai mis l'URL en noir, ici, et donc, cet outil qui est gratuit vous permet de tester vos pages et de vous dire elle est compatible mobile, vous avez une note sur 100, on va dire, sur mobile, c'est plutôt bien ou pas, et quelle vitesse ça développe sur mobile et sur ordinateur. Donc, la note, généralement, la plus basse que j'ai dû voir, c'était 44 sur 100, la personne est morte, j'étais obligé, malheureusement, d'en finir, mais globalement, les gens tournent à 70, voilà, en général. Donc, il y a un code couleur, en dessous de 70, c'est rouge, d'où la mort, et donc, après, c'est jaune, et à 85, ça passe dans le vert, là, bon, voilà, Google vous envoie des fleurs, tout ça, c'est super. Donc, on peut monter des sites autour des 90, j'irais, sans trop de difficulté, mais sincèrement, ça commence à gratter quand même dès qu'on arrive vers les 80, parce qu'il y a pas mal de critères du page speed qui sont paradoxalement pas bons techniquement. Alors, je vais vous citer un exemple. Vous mettez votre site classique, vous le testez, vous allez prendre une note, au début, ça fait toujours un peu peur le chiffre, donc on prend la première claque et puis il va vous dire dedans, ce qu'il vous donne toutes les réponses, il va vous dire, par exemple, vos codes JavaScript et vos codes CSS sont placés trop haut, trop haut, ils bloquent l'affichage, je réemploie même ces termes, ils bloquent l'affichage. Bon, il a rien bloqué, mon site s'est affiché, donc je vois pas quel est le problème, mais en gros, pour lui, ça veut dire quoi ? Dégage-les du head, tu me les mets en bas. Bon, je suis bon élève, je prends mes scripts, je les mets en bas, mes CSS, je les mets en bas, ça marche, nickel. Bon, maintenant, j'ai un slideshow, alors, j'ai un slideshow, donc je démarre mon site, il charge les images du slideshow, vous savez, les unes sous les autres, il arrive en bas, puis là il dit, ah merde, je suis con, c'est un slideshow. Donc là, boum, vous voyez toutes les images qui se remettent comme ça, c'est de toute beauté, je trouve ça génial, et encore, on est sur de la DSL, donc quand on est, bon, j'habite à Poitiers, vous savez, il y a le trou du cul du monde et Poitiers c'est juste à côté, c'est vers là, donc c'est, et effectivement, quand on est là-bas, nous la 4G, je ne sais pas ce que c'est, moi, à la limite c'est une lettre, mais je ne vois pas ce que ça fait, donc nous, des connexions mobiles avec ça, et c'est clair, le slideshow, vaut mieux le mettre en display known, carrément dans les versions mobiles, parce que sinon, vous passez pour un gland, ça c'est le premier détail, c'est qu'il y a certains scripts, javascript, il vaut mieux les lancer dans le head, directement, et le deuxième détail, pour les fans du W3C, alors je suis très chiant avec le W3C, donc c'est pour ça que je suis carré, on n'a pas le droit de mettre du style ailleurs que dans le head, et Google nous dit, ben dégage-le, les bonnes pratiques, c'est que quand je veux, donc voilà, c'est un peu comme ça, donc le style, normalement, c'est dans le head, c'est pas ailleurs, ça génère une erreur, et puis comme moi, des petites erreurs W3C, ça me pique, je dirais, quand on voit que Cdiscount a tellement d'erreurs, par exemple, que le test de W3C vous dit, ben il y en a plus de 1000, je ne peux pas vous les afficher, donc c'est, et c'est la page d'accueil, c'est celle à laquelle ils ont pris le plus soin, c'est imaginer une page profonde, ce que ça peut être, donc j'ai beaucoup de respect pour eux, mais je ne les prendrai pas comme intégrateurs, je vous le dis tout de suite, donc effectivement, il y a quelques pratiques comme ça, où Google en fait nous génère des erreurs, et ben ça me gêne, donc une fois que vous les enlevez, vous perdez un point par-ci, un point par-là, donc ben forcément, atteindre les 100, ça devient compliqué, les trois quarts du temps aussi, va vous dire que votre serveur est trop lent, vous savez le délai, avant que le serveur s'enclenche, ben j'y peux rien, déjà si vous avez un hébergement mutualisé, vous êtes mort, vous l'aurez celui-là, si vous prenez un dédié, les trois quarts du temps, vous êtes mort aussi, donc à moins d'avoir un serveur chez vous, avec une fibre, qui est rien qu'à vous, que personne n'utilise, et ainsi de suite, je veux dire, c'est injouable, donc il y a deux, trois erreurs que j'ai vues à peu près, sur tous les sites que j'ai testés, donc est-ce qu'elle est là juste pour dire, tiens, tu n'auras jamais 100 mon bonhomme, je ne sais pas, vous savez un peu comme le prof, à l'époque, quand on était au collège, qui vous mettait 19 et demi, et vous aviez ça à côté, en annotation, mais vous aviez l'impression, que vous aviez pris 3 et demi, si vous vous dites, ce n'est pas possible, même le mec qui a 5, il ne s'embête pas, il lui dit, bon c'est passable, voilà, vous, vous avez un pavé comme ça, vous avez 19 et demi, ça fait pareil, en fait, ça fait vraiment la même chose, donc dans ces cas-là, à éviter, donc le page speed c'est bien, mais il y a pas mal de choses, qu'on va pouvoir optimiser, et qui ça par contre sont faciles, alors, j'en cite quelques-uns en noir, je vous les lis pour ceux qui ne peuvent pas, donc optimisation des images, donc ça va être, le poids, leur taille, si mon image dans mon site web, est censée faire 200 pixels par 200 pixels, je ne lui envoie pas un poster, voilà, tout simplement, alors le problème, c'est le cas du responsive web design, où les trois quarts du temps, on ne régénère pas des images, pour chaque vue, on va dire, donc là effectivement, sur mobile, les trois quarts du temps, vous allez l'avoir cette erreur-là, mais au moins que sur ordinateur, on ait la bonne image, ça c'est le plus gros défaut des CMS, WordPress, Joomla ou autre, parce que souvent on dit aux gens, c'est bien, tu peux rentrer ton image, oui, il la rentre, alors ils vous rendent ça, qu'ils ont pris avec leur appareil numérique, ça finit comme ça sur le site web, sympa ça, donc effectivement, il a tendance à bien vous défoncer là-dessus, donc ça, ça perd beaucoup de points, c'est un des trucs les plus importants, donc leur poids et leur taille, mais les deux sont liés, faire des sprites CSS, alors ça, ça peut être intéressant, ça vous économise encore, de la ressource, c'est pas inintéressant. Compression des ressources externes, alors tout, CSS, JavaScript, voilà, tout ce qui est côté client en tout cas, vous allez le compresser. Moi, je ne suis pas un adepte de la compression HTML, donc je provoque ma propre erreur, les trois quarts du temps, mais c'est juste parce que, voilà, on m'a appris à l'école qu'il fallait bien coder, que ce soit tout propre, bien indenté et tout, puis d'un coup, on me dit, parce que je m'appelle Google, il faut que tu me foudes tout en bordel. Non, moi, je n'ai pas envie, je suis un rebelle, je suis un dingue. Donc, voilà, je me permets ça, je suis un fou, je perds un point, et c'est comme ça. Donc, l'optimisation des codes sources, bien sûr, après ça, ça va compter, donc l'emplacement des scripts, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et des CSS, mais bon, voilà, vous faites ce que vous voulez, W3C ou Google, c'est votre choix, je ne suis pas là pour vous guider. Et ensuite, l'amélioration, bien sûr, des htaccess ou web.config sur 2IS. Wordpress. Alors, je ne sais plus si j'avais mis un exemple ici, voilà, donc vous voyez mon blog qui est un Wordpress, donc j'ai obtenu 77, donc si vous voulez me lyncher, c'est le moment, si vous jetez les chaises, par contre, c'est directement, c'est par rang, donc aidez-vous à plusieurs, mais pour le coup, voilà, on voit bien toutes les erreurs qu'il note, donc il me dit par exemple, exploiter la mise en cache du navigateur, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est ça qui est drôle, c'est que, en fait, si je vous dépliais le truc qui est là, il va me dire quel script ne sont pas mis en cache, je vais vous dire c'est lesquels, Google Analytics, ben oui, il est externe, je ne peux rien faire, le deuxième, c'est le bouton plus 1 de Google+, voilà, bon, ben, je n'y peux rien, ce n'est pas de ma faute, et puis le troisième, c'est un plugin que j'ai, on va dire, dans Wordpress, et c'est encore un truc externe, il veut que j'y fasse quoi ? Je ne suis pas chez eux, moi, vous voulez que je fasse quoi ? Donc, en fait, on se fait sanctionner, parce qu'ils disent, mets en cache, mais nous, on ne le fait pas, des choses comme ça, vous aurez l'erreur. Donc, moi, mes scripts, je suis content, j'ai fait mon taf, moi, mais, mais, je suis quand même un méchant aux yeux de Google, et j'en ai presque les larmes aux yeux, donc, c'est comme ça, il y a beaucoup d'erreurs, je peux vous dire, qui vont venir de chez eux. Alors, là encore, c'est en noir, donc, je vais le faire, tac, qu'est-ce qu'on peut faire dans les htaccess ou les web.config ? Alors, forcer l'UTF8, ça fait partie, si c'est les erreurs faciles, on va dire, tant qu'à faire, on peut le forcer directement dedans, on sera tranquille. Gérer la mise en cache directement côté serveur, des ressources, ça c'est intéressant. Activer la compression du serveur, donc, mode deflate, par exemple, pour Apache. Supprimer les htags, alors, j'ai mis, entre parenthèses, sauf pour Baidu, qui connaît Baidu ? Voilà, donc, le moteur chinois, donc, ben voilà, si ça vous passionne la Chine, sachez que Baidu considère que c'est un critère, donc, comme ça n'a pas une grosse valeur, dans le page speed, à la limite, laissez-le, s'ils sont beaucoup les chinois, il faudrait pas trop les vexer quand même, donc, ce serait plutôt bien de leur donner ce qu'ils ont envie. Donc là, j'ai mis juste un exemple, voilà, ici c'est le mode expire, puis, donc, la gestion du cache, donc, surtout, pensez bien à mettre les bons délais, ça par exemple, c'est trop peu, voilà, là c'est trop peu, deux heures, ça suffit pas en cache, donc là, il faut mettre un peu plus, et puis en dessous, pareil, vous pouvez le faire directement par type d'extension, donc ça, ça vous permettra d'avancer, alors bien sûr, vous n'avez pas le copier de tête, vous avez tout ça sur internet, mais, c'est, vous en trouverez plein, 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 et puis au pire, je vous l'envoie, donc comme ça, ça sera fait. Je vous ai mis un équivalent, côté web.config, donc là, effectivement, où on va être à peu près dans les mêmes types de choses, donc, que je vous dise pas de bêtises, voilà, ça c'est la gestion du cache directement, ça c'est pour javascript, voilà, comment mettre en cache des, on va dire, des ressources particulières, et on peut faire ça pour chaque type MIME qui existe. Donc, c'est un peu plus long quand même, côté Microsoft, mais bon, ça se fait, sincèrement, c'est pas, c'est pas insurmontable. Et enfin, alors là, j'ai mis le cas vraiment d'Apache, parce que, je sais que ça existe sous Apache, je suis même pas sûr que ça existe sur les autres serveurs, il y a le mode PageSpeed que Google a créé, qui nous permet en fait, de déjà respecter plein des critères que je vous ai cités. Donc, si vous avez l'occasion, si vous avez, on va dire, un serveur dédié ou autre, tant qu'à faire, installez ça, activez-le. Je sais que quand j'ai des hébergeurs au téléphone, de temps en temps, je leur dis, j'y conteste que vous proposerez ça dans vos options, ce serait bien, vous en avez pour 10 minutes à l'installer, et puis, c'est une plus-value pour vos clients. Donc, je trouve que ça, c'est bien. C'est comme les hébergeurs qui vous proposent PHP 7 en ce moment. J'irais, voilà, pour les trois quarts des sites, PHP c'est encore utilisé, n'en déplaise à certains, et effectivement, PHP 7 étant beaucoup plus rapide, tant qu'à faire, proposez-le. Donc, il y a un certain qui le font, d'autres, ça devrait arriver, on va dire, mais c'est vrai que je trouve que ça, c'est quelque chose de bien, et vraiment, ça vous change la donne. Ensuite, le mode Speedy, là encore, je pose la question fatidique, qui sait ce qu'est Speedy ? Alors, qui sait ce qu'est HTTP 2 ? Voilà, en fait, c'est les mêmes. Donc, vu que Speedy et HTTP 2, en fait, c'est un peu la même famille, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur HTTP 2, qui va nous permettre, en fait, d'éviter de l'HTTPS, de sécuriser directement, puis d'aller plus vite, d'envoyer, en fait, c'est une meilleure gestion des paquets, enfin, je vous épargne ça, c'est pas le sujet. Et Google a développé Speedy, qui est son propre protocole, qui permet d'accélérer vraiment l'affichage des pages. Et donc, il propose un mode pour Apache, que vous pouvez installer. Donc, tant qu'à faire, faites-le, parce que vraiment, ça booste l'affichage. Moi, j'avais testé ça sur un Linux, je m'étais installé mon propre serveur, j'avais regardé, et vraiment, on sent la différence. Donc, si vous mettez les deux, en général, Google est content. Et vous aussi, je ne vous cache pas, il n'y a pas que lui qui est content. Donc là, j'ai juste mis une capture pour montrer, en fait, quand il est activé, alors c'est écrit tellement gros que vous ne le verrez pas, mais faites-moi confiance. Alors, il est où mon Speedy ? Ici, X mode Speedy, voilà, et là, j'étais en version 0.9, bon, d'ici là, on sera à la 38, mais bon, c'est vraiment des bonnes choses. Voilà, c'est vraiment des choses à mettre. Alors ça, ça me plaît beaucoup. Voilà, là, on est dans les nouveautés, donc c'est pour ça que ça me plaît. L'AMPHTML, qui en a entendu parler ? Il y a vraiment des bras qui se renseignent, mais il y en a d'autres, non. Alors, non, je vous explique. Ça, c'est un projet qui est open source, qui n'est pas de Google, Google en particulier, qui en fait permet d'accélérer l'affichage des pages sur mobile, mais de beaucoup accélérer l'affichage des pages sur mobile. C'est en fait une réécriture d'HTML, c'est une espèce de framework, et les balises qui posent le plus de problèmes, en général, en termes de chargement, ça va être l'image, ça va être les e-frames, les scripts, les vidéos, enfin voilà, les classiques, ce n'est pas le texte qui pose problème. Donc ce but, c'est d'aller changer les balises HTML classiques en balises AMP HTML, et ça permet sur mobile de dire « Ok, je mets ces ressources-là en cache ». En fait, ça fait un peu le système d'un CDN, entre guillemets. Ça vous met vraiment les ressources dans une espèce de cache, je ne sais pas trop comment expliquer ça, une version statique un petit peu, et en fait, ça vous les affiche beaucoup plus vite. Donc ça, si vous voulez le tester, alors tout à l'heure, il y avait l'URL de mon blog, je ne sais plus si je la mets à la fin, je l'ai installé sur mon blog. Donc il y a un plugin WordPress qui existe, vous l'installez, le défaut du plugin WordPress, c'est qu'en fait, vous êtes obligé à la main de taper AMP. Donc vous tapez votre URL, puis à la fin, vous mettez « slash AMP », et à partir de là, il vous affiche la version AMP. Moi, j'ai carrément recodé ça. Donc j'ai codé en JavaScript un système qui vous permet directement de basculer vers de l'AMP, et ainsi de suite. Alors malheureusement, je l'ai codé après d'avoir fait la présentation, mais c'est sur mon blog, donc si vous voulez, vous piquez le code, faites-vous plaisir, c'est open source. Donc on y va. Donc c'est un code que je vais développer encore, je vais faire une version PHP, je vois même, je suis en train de réfléchir à faire carrément une extension pour ça. Parce que voilà, l'extension, on va dire pour l'instant, de WordPress, c'est assez balbutiement. Donc ça, n'hésitez pas à le tester. Donc ici, j'ai mis juste une démo qui est de Google, si je l'ai mis, elle est tout bête, c'est tout simplement parce qu'il y a l'URL. Et puis vous avez vu, je fais de la pub, c'est un cycle de conférence, c'est vachement bien ce truc-là. Donc là, quand vous testez sur cette URL-là, vous allez voir, il y a plein de paramètres dans l'URL de Google qui s'affichent. Je vous jure que vraiment, vous allez voir la différence. S'il y a beaucoup d'images, des vidéos ou autres, c'est très flagrant. S'il n'y a que du texte, bien sûr, ça ne change pas grand-chose. Mais je vous invite à le tester. Et puis surtout que c'est pas, sincèrement, c'est pas très dur à mettre. Je vais vous citer un exemple, vous allez voir, je m'enflamme dans la technique. Donc une balise image, IMG, ça devient AMP-image. Waouh ! Putain, ça y va. Une e-frame, ça devient AMP-e-frame. Vous voyez, ils sont ingénieux quand même. Ils se sont dit, on appelle ça AMP, on va mettre AMP devant. Vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien pensé. Donc vous avez tout le projet sur GitHub, bien sûr, si vous voulez suivre. Il y a pas mal d'exemples selon le type de balise et ainsi de suite. En fait, les problèmes particuliers qu'il y a, c'est plutôt au niveau des e-frames. Par exemple, pour les vidéos YouTube, vous n'allez pas utiliser AMP-e-frame. Vous allez utiliser AMP-e-frame et vous devez charger un script particulier qui permet de contrôler les vidéos YouTube. Donc en fait, ça génère pas mal de petits problèmes comme ça. Et sur mon blog, c'est le seul truc pour l'instant qui bug, c'est toutes les vidéos YouTube. En fait, vous voyez une e-frame vide. Ça ne l'affiche pas. Donc il va falloir trouver des solutions à ça. Ah, j'aurais dû le faire plus petit. Donc faites-moi confiance, c'était bien des AMP images et des choses comme ça. Je ne vous mens pas, vous verrez. Mais il y en a là-dedans. C'est vrai que c'est tellement bien pensé de le faire si petit. Donc je vous donne quand même quelques marques ici qui l'utilisent. Donc bon, ce n'est pas quand même les plus nuls, je pense, du marché. Quand Twitter, Pinterest, WordPress, voilà, LinkedIn, Adobe, il y en a d'autres qui l'utilisent. Voilà, c'est quelque chose qui va quand même se développer. Donc ça, suivez-le de très près. Alors, HTTP et SSL, donc ça, je le fais très vite. Google a valorisé il y a un an et demi, deux ans à peu près. Il nous a dit, en gros, les sites qui utilisent HTTP, je vais leur donner un petit boost SEO. Le mot important de la phrase, c'est petit. Voilà, très petit, boost SEO. Donc en gros, est-ce que ça vaut l'achat d'un certificat SSL à voir ? Mais si vous avez un site en HTTPS, c'est aussi bien. Voilà, tant qu'à faire, c'est bien pour les utilisateurs, mais ça peut être bien pour vous. Alors la bêtise, bien sûr, c'est qu'HTTPS, ça protège surtout les transferts de données. Donc c'est sûr que si vous avez un site vitrine en HTTPS, bon, ça fait joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. Votre formulaire de contact, peut-être ? Je ne suis même pas sûr. Donc sincèrement, ça ne vaut pas grand-chose. Mais c'est un des critères qui compte. Donc tant qu'à faire, s'il faut, faites-le. Aujourd'hui, il y a des certificats qui ne coûtent pas très cher. On en a dans les 35, 35, 40 euros l'année. Ça reste raisonnable. Ça ne garantit pas la sécurité, c'est ce qui est beau avec la HTTPS. Mais bon, voilà, ça fait style que vous êtes sécurisé et c'est déjà ça. Le faire croire, c'est le plus important. Les clients, ils sont contents après. Ils disent, putain, j'ai un site sécurisé. Du calme, du calme. Je t'ai laissé les IDs sans vérifier que c'est un numérique. Mais bon, ça après, c'est du bonheur. C'est que pour les injections. Alors, donc plein de choses qui sont importantes quand on utilise HTTPS. Bien sûr, c'est pour migrer. Parce que le problème, c'est souvent quand on migre. Donc bien sûr, appliquer des redirections 301, des permanentes, qui vont rediriger vers les pages en HTTPS. L'intérêt des redirections, c'est que toute la valeur que vous avez dans votre version HTTP est renvoyée directement à la version HTTPS. C'est surtout ça l'intérêt. Donc ça compte d'ailleurs pour tous les autres cas. pas forcément que pour l'HTTPS. Donc après, il y a des systèmes de redirection automatique qui peuvent se faire. Alors après, j'ai mis des petits exemples. Donc voilà, directement, alors là, voilà, j'ai fait les trois. Apache, Nginx, et puis IIS. Je me suis lâché. Donc directement, côté serveur, vous allez gérer ça. pour faire des règles de redirection, ça évitera de gérer ça par des HTaccess ou autre. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, vous pouvez, donc bien sûr, changer toutes les URL. Moi, mon conseil, et je le vois depuis ce matin, ça me fait plaisir, c'est de mettre des URL en, ce qu'on appelle des URL relatives de protocole. Vous savez, vous commencez par dos slash, plutôt que de commencer par HTTP deux points. Vous mettez dos slash, comme ça, il se débrouillera. Ça vous évite tout problème. Donc je sais que tous les sites, maintenant, je les fais comme ça. même quand c'est à la main, je mets des URL comme ça. Vous faites des URL canoniques. Alors ça, c'est quoi ? C'est des URL qui précisent à Google quelle est la version réelle de la page. Si vous avez des versions, on va dire, équivalentes, ça lui permet d'en indexer qu'une seule. C'est-à-dire que, s'il y a plusieurs pages qui ont le même contenu, Google, alors il ne va pas vous sanctionner, mais il va dévaloriser les pages. Donc le mieux, c'est de lui dire, voilà, ça c'est ma page mère, les autres sont que des copies. Donc ne viens pas m'embêter avec les copies, c'est celle-là la page mère, tu prends celle-là en compte. Donc les canoniques, ça peut compter là encore dans le cas de l'HTTP-S. Vous lui indiquez, voilà, si tu connais l'HTTP, c'était la canonique, ne t'inquiète pas, la copie, ne vient pas me gronder, je fais ça pour toi mon bonhomme. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, quelques points, donc vérifier bien sûr de ne pas bloquer la version HTTPS dans le robot .txt, ça c'est le cas le plus type, j'irais qu'on a. Vérifier que le certificat SSL est à jour, bon, je pense que c'était tellement évident qu'il y en a plein qui ne le font pas. Et donc, après, c'est là où vous avez les super messages, vous savez, tout plante. Et ce qui n'est pas mal, c'est la dernière chose que je précise, c'est effectivement, si vous avez un serveur qui est compatible avec HSTS, c'est bien. Donc ça, c'est quoi ? Ça vous permet de rebalancer automatiquement vers HTTPS, comme ça, sans rien avoir à faire, sans gérer des redirections ou autre, ça vous le fait automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pratique. Bon, après, j'ai mis les compatibilités, et Safari. Comme quoi, même combat. Et donc, au final, ça ne marche que chez eux pour l'instant, mais c'est déjà ça. Donc là encore, je vous ai mis des codes pour IIS et Apache. Sur NGINX, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé d'équivalence. Donc, ils vous permettent de mettre en place ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus des lignes de dingue. Ça ne s'apprend pas par cœur comme ça, mais bon, ça se fait. Alors voilà, je terminerai là-dessus. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, c'est super, vous êtes positionné, c'est génial, mais ce serait bien de savoir où vous l'êtes et puis ce qui peut se passer derrière. Donc, il y a trois choses, bien sûr, à suivre. Vous allez avoir l'indexation à suivre, déjà, est-ce que mes pages sont prises en compte et ainsi de suite. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Donc, je vous ai montré, par exemple, un simulateur de robot. Donc, voilà, qu'est-ce que ça affiche dans le code source et ainsi de suite pour voir en fait ce que Google perçoit parce que c'est important et parfois, il y a un bloquant tout en haut, on appelle ça flash et donc, effectivement, il n'aime pas trop. Donc, si vous pouvez éviter des codes bloquants, c'est gênant. Si vous avez de l'Ajax, c'est un bon moyen aussi de savoir en fait ce que Google voit parce qu'il ne va pas générer l'Ajax pour vous même s'il a fait de gros progrès récemment là-dessus. Après, vous avez d'autres méthodes. Là, Google Search Console, comme je vous disais, il y a plein d'outils de monitoring. Donc là, je suis dans l'état de l'indexation et il me met le nombre de pages indexées que j'ai. Donc, on voit une grande courbe. Est-ce que c'est qui m'aime mieux ou est-ce que c'est que j'écris trois articles par jour ? J'en sais rien mais en tout cas, c'est mieux qu'avant. C'est déjà ça. Il y aura peut-être une chute après. Le suivi du ranking, le classement, c'est ce qui nous intéresse le plus. Savoir où on est et ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup d'outils qui existent. Je ne vous cache pas, je fais tout à la main. Voilà, mes yeux ne me trompent pas. Je préfère tout faire à la main. Alors, quand j'ai 500 requêtes, j'ai des tendinites mais au moins je vois. Je préfère faire comme ça. On ne remplacera jamais l'humain mais il y a des outils qui sont bien. Il y en a qui ne sont pas forcément donnés. SEMrush, c'est un des outils les plus connus. Moi, j'aime beaucoup et en fait, il vous permet de faire des suivis de positionnement à la volée direct et vous pouvez même monitorer ça, enregistrer un site et il va tout vous faire. Il vous envoie des rapports par mail et ainsi de suite. C'est super pratique. Ce n'est pas forcément donné pour quelqu'un qui fait peu de référencement mais franchement, c'est bien. Il y a une version gratuite qui vous permet de vérifier ça. Il y a plein d'autres outils comme ça qui existent et qui sont vraiment de bonne qualité. Dans la Google Search Console, c'est pareil. On a ce qu'ils appellent l'analyse de la recherche et quand vous cochez toutes les petites cases qu'il y a là-haut, ils vous indiquent en fait une position moyenne. C'est moyenne, donc je veux dire parfois, il a des problèmes de maths mais globalement, ce n'est pas trop faux. Ça ne tombe pas trop mal. Donc ça vous donne là encore des indications et puis l'important, c'est surtout l'ordre d'idées. Que vous soyez deuxième ou troisième, je vais être honnête, ça ne va pas changer la face du monde. Par contre, si vous êtes deuxième ou vingtième, tant pis pour le vingtième. Voilà, en gros. Et puis après, vous pouvez bien sûr auditer les sites. Ça, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui peut être encore amélioré ? Et ainsi de suite. En général, on le fait en amont. Ce n'est pas une fois qu'on a fini qu'on audite. Donc là, il n'y a qu'à faire ci. Vous avez le droit à un audit gratuit par jour. Donc ne plantez-vous pas. Et puis ici, ça, c'est un code à bibi. Donc je me suis carrément créé mon propre robot d'indexation qui va chercher en curl directement dans les pages tous les liens internes et ainsi de suite. Donc après, une fois que vous avez les liens, vous faites plaisir. Donc vous récupérez tout ce que vous voulez à l'intérieur des sites. J'ai fait un pur effet. Vous avez vu, je suis un dingue. Donc voilà. Merci.